Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au quatrième grand dévoi économique de l'année 2018. C'est le tout dernier. On se rappelle le 1er janvier, on reçoit le ministre de l'économie et des finances. Le 2 janvier, le gouverneur de la boîte centrale et le 7 janvier, on avait M. Boisson, représentant le secteur des affaires, de l'AS, vote, note de liste, le dernier, mais pas le moindre, la politique. Et comme invité en général, Frantz Duval, éditorialiste de Le Nouvelle Liste. Frantz Duval, merci beaucoup. Ça fait combien, là ? Ça fait 4 ou 5, là ? 4 ou 5. Meilleur vœu. Merci beaucoup à toi aussi et aux téléspectateurs, auditeurs de Radio-Télé Métropole. Moi bien dit, c'est dernier, mais c'est pas le moindre, parce que l'économie, si on me plaît, que l'environnement politique n'a pas bon, l'instabilité, donc c'est quand même un premier, en quelque sorte. Comment l'année 2017, là ? Bon, c'est ton année avec deux présidents. C'est légal, t'es fini. Président Privé, t'es commencé à année là. Président Moïse prend Mariette Lanamitan, en février. Et puis, là, depuis, nous y a un nouveau gouvernement qui est monté en mars, avec le premier ministre Lafontaine. Je vais chercher, m'daka dit, la meilleure façon de faire, parce que le président et le premier ministre ne sont pas dans les affaires. Il n'y a pas de responsabilité politique, il n'y a pas de pouvoir sélectif avant. Et le gouvernement, tout le monde qui n'est pas très connu, ou bien qui n'est pas occupé de l'administration publique, ça vient de nous, il n'y a pas de pouvoir chercher le chemin, enfin, pas de bureau, le code dossier, le mécanisme. Le mécanisme, l'État, parce que l'État, quand même, c'est l'administration, et l'administration a des règles, qu'on j'en a fonctionné, il y a des routines, mais en même temps, il y a des principes, et des fois, les nouveaux venus, pas fin, toi, comprens. Nous voulons analyser certainement les personnalités et les institutions, mais 2017, là, nous perdions en pile moun qui était ou connu en NBIA et m'da oblige mettre accent sur une en particulier focus, là, René Prival. Ça vient de nous faire que 2017, c'est l'année des trois présidents, Privé, qui était commensé, Jovenel, qui vient de nous prendre à être là, et René Prival, qui mourut, qui mourut 3 ou 4 mars 2017, et René Prival, qui était joué un rôle important dans les dernières années ça en Haïti. On va dire des années, même. C'est ça, parce que c'est celui qui a réussi à être élu deux fois, et le seul, jusqu'à présent, qui réussit à faire deux mandaliers totalement. L'histoire-pays-là. Non, l'histoire-pays-là. Non, l'histoire-pays-là, et avec une coupure aussi longue, c'est-à-dire pour le retourner au président, c'est quasiment le seul. De manière démocratique, il y a totalement des élections, on ne va pas se servir de l'élection, mais c'est des élections ouvertes à tout le monde et qui t'aura une participation, et René Prival réussit à retourner, élu, faire tout le mandal, refaire tout le mandal, et réussir en transition, malgré tout ce qu'on peut dire de la présidence de Michel Martelly, René Prival transmette pouvoir dans l'autre président élu, sa a tout son rar telie, nan histoire récent nous, et on président pat nan kan, c'est-à-dire que c'est pour qu'on n'y a choisi, c'est pour qu'on n'y a appuyé, René Prival se tout ça. Dans le dernier moment de sa vie, nous a dit que le tap goumen, pour qu'on espèce de nouveau mouvement politique, parce que le te trouve que le pays n'a pas tapé mâché bien, il te trouve tout, à la fois, on te sorti dans le ministère, mais il faut que le Nats-Unis, parce que la justice est toujours faible, droits humains toujours pas respectés, et il y a plus de la faiblesse que le pays n'a rien, la forme du Prival tout, c'est un narra mon panel de président, qui a réussi à faire une mission finie, pas de gain. Nats-Unis? C'est ça, Nats-Unis est allé, souvene Prival 1, et Nats-Unis retourné après, mais Prival, c'est un narra président, qui a fait un président, d'assistance, avec force de police, force de force armée, qui tapent ma pays à sécurité. La observation qu'on fait, en bas bouche grande d'être passé nous, et, y a dit nous, si m'on dit dans le français, il n'était pas le plus intelligent de sa génération, mais ça c'est en français, si m'on dit dans le Creole, c'est qu'il était plus intelligent. Tout à fait. Tout à fait. Comment y a été prouvé de ça? Mou, mais ça, deux langues, on peut mettre nous faire ça. Et, ou n'est prévu à se salier, ou n'est prévu à se moune qui réussit à prendre, d'acadie, héritage de Jean-Brette Aristide là, parce que le Jean-Brette Aristide, après le changer, après aller la première fois, que j'ai cherché un candidat, mais il n'y a pas 4 candidats, il n'y a pas 4 candidats, il n'y a pas 4 candidats, il n'y a pas 3 ans, il n'y a pas 4 candidats, et il n'y a pas 3 ans, il n'y a pas 4 candidats, et on n'est prévu à être celui qui a pu être le Marassa, et le Marassa qui a remplacé Jean-Brette Aristide au pouvoir, même si après la révolution de dégradé, mais ça c'est l'histoire qui a suivi son cours, mais quand même, son prof d'intelligence, et celui qui a été premier ministre, directeur général, ministre de l'Intérieur, président, représident, ça a tout, et gombali konfèr, que l'autre mouniside, pas où konfèr, parce que par exemple, pile moun qui gêne un, 4 de vizite sa, nan klas politik la. Mais dans ce n'est pas le bilan, on n'y a pas des parties positives, monsieur, vous n'avez pas été à l'heure, comme monsieur Avicé, mettait mon ensemble, son bâle, on ne connaît que monsieur Ré, mais tant de tout, le monsieur, il n'y a pas une réunion, il dit, ah, c'est une formule de parler, il n'y a pas la pre-notes, en quelque sorte. On n'y a pas des parties, bilan, actif, avant d'apprendre pas sif. Deux bagayes, on ne prévale, on ne compte que le pays a un série de problèmes, et on a un problème mieux, c'est stabilité. On ne prévale, réussit à faire un mandat, deuxième mandat là, sans pas révoquer qu'un directeur général. Il y a une joignée là, c'est la torture, et Alexandre qui était mettée, ou l'un des troupes, parce qu'il y a un peu plus important, c'est qu'il y a un peu plus important, c'est qu'il y a un même directeur général, ou qu'il y a un même directeur général, c'est qu'il y a fonctionné. Pas différent au niveau des ambassades? Aussi, aussi. Et si le pays a pas de contre-drablement, 12 janvier 2010, nous, nous prenons ça, nous prenons ça, nous prenons une espèce de voie pour nous d'aller vers un bagage qui était mieux. Où on ne prévale tout, c'est un monde qui réussit à faire un peu de combinaison, qui montait plusieurs plateformes politiques, qui ne parait jamais dans un parti politique, qui a fait chef, tout en restant dans l'ombre. Ça, il y a un point de faire là, parce que Où on ne prévale, il n'a pas quitté des institutions assez solides, parce que souvent, il n'a obligé à faire ce qu'il fallait pour que l'on ait fait, mais pas obligatoirement ce qu'il fallait pour qu'un institution vienne plus fort. Les formes de réussite sont une dilemme née. Est-ce qu'il faut renforcer les institutions ou est-ce qu'il faut jouer à jouer à nous? Est-ce qu'il faut renforcer l'équipe ou bien il faut prendre 5 ou nous faire une sélection pour nous avancer avec nous? Où on ne prévale, sa force a été de jouer avec les hommes tel qu'ils étaient, sa faiblesse n'a pas laissé des institutions beaucoup plus fortes qu'elles auraient pu être. Parce que c'est ça Où on ne prévale. Donc, si, je vous dis, il y a mon libre l'histoire qui va quand Où on ne prévale, qui va le temps d'elle, qui soit pensé à tirer de lui-même de positif ou de négatif, l'on prézident n'a pas tué mon, qui n'a pas tué volé, n'a pas tué mon pays après que le fin perdait l'élection, n'a pas tué mon président perdait l'élection qui tournait en province. En fait, un président atypique, n'a pas tué mon show-off, n'a pas tué mon sirène, n'a pas tué mon machine de fumée. Là, on ne prévale après la police arrête parce qu'elle a conduit une machine ni pendant le président. Mais c'est à mourir de rire. Les blagues je me démenti que Minusta Kouazel n'a pas fouillé qui a souillé le président, il dit le côté 4. Le président va y 4. Mais tout ça, c'est René Préval parce que des fois, il voulait voir qui j'en peux y aller. Et pour qui j'en peux y aller, il faut quitter le contexte, il faut quitter la sirene, il faut quitter la machine de fumée et il faut prendre la rue. Ça, tout c'est René Préval. Personne, donc le qui dépeille pour continuer à fonctionner parce que tout le monde passe comme ça. Donc, on est en train dépeille à nous. Et international, nous disons que nous n'avons pas de faiblesse que nous avons parce qu'il n'y a pas de croissance ou de développement. C'est parce que les institutions n'ont pas en place. Quand nous mettons les institutions en place, je ne sais plus bien. Ça, nous avons toutes les institutions en place. Ça, ça a blané. Non, ça a toutes les institutions en place, mais une espèce d'harmonie entre les institutions. Le président ne compte avec le Parlement, le Sénat, le député, ne compte avec les responsables de la justice. Ne compte quasiment qu'il n'y a un pouvoir établi dans le pays. 2017-là, nous avons que la machine n'est pas parti. Je n'ai pas le parti. Le président toujours a cherché un vrai programme qui fait le pays à déraper. Le président a aimé faire Port-au-Prince emballer autour de sa présidente parce que l'Ouest est un petit retisant dans Jovenel Moïse. Tout ça montre qu'on peut avoir les institutions, on peut avoir ces hommes en place et malgré tout par réussir à faire Marounez il y a encore des choses à améliorer dans Jovenel Moïse 2018. Nous commençons à le Parlement qui est en place et tout le monde est là. Nous attendons des présidents de l'Assemblée nationale qui sont passés et qui disent qu'il n'y a pas de loi à voter. Mais quelle performance, quel résultat? En réalité, il y a très peu de lois qui ont été votées à l'habitude du Parlement. Le loi à voter dans un chambre, le loi à ne pas voter. Il faut voter dans deux chambres et le vote dans deux chambres il ne pas voter. Il faut le président donc il y a plusieurs maillots. Voilà. Chaque monde travaille par le fête. Alors le sénateur tu l'as parlé de son point de vue de président du Sénat. Mais le Parlement ici l'année dernière n'a pas voté beaucoup de lois. C'est 6 ou 7, pas plus. C'est dans la moyenne habituelle. Il n'y a pas de changement fait. Il n'y a pas de changement fait. Il y a des choses qui ont été votées dans une chambre et qui n'ont pas encore votées dans l'autre chambre. Et j'aime dire tant que le président n'a pas publié il y a beaucoup de lois. Ça n'y a pas du Parlement globalement. C'est la chambre députée 2017. Ça coûte cher. Très cher. De plus en plus cher. Deux fois plus cher que 2016. Ça dit que le Parlement a joué un budget multiplié par quasiment par deux. Près de 7 milliards de goutes dans le Parlement terre. En pile comme ça pour passer dans des bagages qui ont fait un parlement avancé. C'est la location de voitures, c'est le voyage, c'est frais, c'est faux frais, c'est un paquet de faux frais. Et ensuite, c'est le Parlement qui a pu marcher dans tout ministère parce que c'est ministère en majorité dans le gouvernement La Fontaine Moïse. Ben, il a pu marcher tout kote à faire des marchages pour des projets qui des fois ce n'est pas des projets qui ne parlent des résultats. Mais le Parlement a joué un travail et de montrer dans la ville l'activité que l'on a pu faire, etc. Tout ça a joué un banon des parlementaires qui coûtent très cher à la République. C'est factuel, c'est dans les faits. Le Parlement a pu un budget comme le ministère de la santé publique. Mais en termes de résultats, c'est très peu de choses. Maintenant, le Parlement a supposé contrôler l'exécutif dans l'aspect de la finance publique. Où ça coûte cher ? Qu'est-ce qu'ils contrôlent ? Qu'est-ce qu'ils ont dépensé ? Ils ont inventé quelque chose tout seul. Personne n'a pas contrôlé le Parlement et les dépenses complètes. C'est les contrôlés les têtes. Chaque année, les messieurs ne sont pas les têtes. Ça ne sont pas les personnes. Ça ne sont pas les personnes. Les charges. Ils ne sont pas les têtes. Et ça continue. Mais comment ? Comment mettre fin à cette histoire-là ? On ne pourra pas mettre fin à cette histoire-là. Ou bien la Constitution a changé, ou bien il y a un grand changement de manques faites ici. Mais le Parlement est souverain, le Parlement a un pouvoir indépendant, le Parlement a quasiment tous les pouvoirs pour légiférer. Mais le Parlement décide, le Parlement décide. Mais au final, qu'est-ce qu'on a ? Il n'a pas contrôlé le gouvernement, le gouvernement n'a pas contrôlé, personne n'a pas contrôlé. C'est une espèce de grande entente pour la gagotte. Chacun trouve son compte dans cette affaire. Donc, tout ça qu'on a parlé là, que mon paquet de travail qu'il fait là, c'est plus qu'aujourd'hui, le mot efficacité, efficience, ce n'est pas existé là. Non, il faut qu'on a bonne gouvernance, efficience, efficacité, c'est beaucoup des exigences ni de la population, ni des élus, ni des élus entre eux. Donc, j'ai un Parlement, tout le monde nous donne un Parlement qui fait un super travail. mais là, si nous t'a qu'on y a un fonds qui est auprès du grand public, ou pas ce résultat tout à fait... Ah non, le grand public là, lui-même, il a dit qu'il n'y a pas avec qui ça a fait. Parce que des gens travaillent parlementaires sont un travail qui est très difficilement quantifiable. Parce que c'est des monde qui viennent, qui sont à voter droit, qui sont à discuter, qui sont à parler. C'est difficilement quantifiable. Ça change très peu de choses dans la vie quotidienne des gens. Mais en plus, parlement, avec un paquet de scandales, que c'est un scandale pendant la fête de Pâques, que c'est un scandale pendant l'école, que c'est un scandale... Enfin, tout ça... Derni, ça fait cash que... Oui. Cash que il y a un pot comme si il y a presque dans le boue, il y a un picot et il y a un pot qui cache dans le parlement. Mais tout ça, le parlement a une mauvaise image. Sauf que, moi, avant que nous connaissons, il y a 15 ans et il y a des bébés et il y a des salles. Parce que ce n'est pas qu'il y a des bébés et qu'il y a des salles. Le parlement est nécessaire dans le système politique que nous avons. Le parlement, on doit lui demander des comptes, on doit lui demander de s'améliorer, mais le parlement va rester parce que ça fait partie de programme politique que nous ambake là-dedans. Le judiciaire. Très mauvaise année pour le judiciaire, à la fois parce que le judiciaire li même à conteste parce que la constitution que l'on trouve qui inacceptable, qui s'allie, c'est que pas gansé kob, pas gansé salaire, pas gansé frais, pas gansé s'allie reconnaissance de statut jugeux. Qu'est-ce que ça s'appelait dit? Un monde qui prézident des cours cassation fait quasiment pour presque qui s'allie président pis se gans 3 pouvoirs dans le pays se président exécutif la, se président parlement et se président du cassation. C'est-à-dire, à partir de là, l'on doit y avoir salaire, l'on doit y avoir privilège dans l'État, il faut un jugeux. Chacun ce qui le concerne, il y a un privilège qui est un petit jugeux équivalent à sa président à son ministre à son secrétaire d'État à son directeur général parce que le jugeux sont censés gansé statuts pour la société à Bali. Jusqu'à présent, nous voyons que jugeux statuts ce qui signifie que ici, il y a un statuts pour le gain, le greff il y a un statuts pour le gain, personne dans la machine judiciaire il y a un statuts pour le gain, c'est-à-dire, il n'y a pas satisfait du salaire et du traitement que l'on recevait. Tout ça, il y a un paquet de greff pendant l'année. À côté de ça, nous rendons compte que le système judiciaire est contesté à la fois pour les avocats, à la fois pour l'exécutif, à la fois pour la société parce que l'on mélange et l'entrée et l'entrée. qui n'est pas légal, elle ne dit pas légal là. Dès que je juge légal, mais il y a un terrain, il y a un change de papier, tout ça a marqué, je peux dire, l'année 2017 pour le pouvoir judiciaire qui a été une année entachée d'accusations et entachée définitivement de mauvais comportements. D'accusations graves même d'acteurs à l'intérieur. il y a un justice parce que l'on fait grève là, il n'y a pas de justice encore parce qu'il n'y a pas de bloquer. Pour nous finir pour le parti, il y a un éditorial de le monde bono attire attentionment pile. Tout le monde est plus comme là, mais sur un bon indépendance, il faut un plan stratégique, il faut un plan d'action, il faut un bon de quoi comme là. pendant la transition, la tortue, Alexanio, c'est presque un pose ou un pose à Itiou. C'est suggéré ou suggéré à Itiou. C'est dire ou soupran l'ouasak en telkom nan ba ou. Il n'y a pas venu de nous. Voilà. Nouveauté ou. D'ailleurs, c'est SPJ après presque 10 ans avant le premier président de la SPJ. Sauf que, que c'est ministre de la Justice, que c'est exécutif, que c'est probablement personne ne parle pas de la justice, autonomile, indépendance livrée. En réalité, il n'y a pas aucun plan parce qu'il n'y a jamais fait un plan d'avis ou. Il n'y a pas aucun budget parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a jamais fait un budget dans l'histoire de la justice. Et le ministre de la Justice est pour le départ à la fois dans un parti de fonds qu'il a mené et surtout dans un parti de pouvoir qu'il a mené. Personne ne peut pas vouloir à la SPJ pour voir ça et ce n'est pas par hasard que chaque pays dans la SPJ a été congé et qu'il n'y a contesté. À la fois, souvent, l'exécutif de la justice qui est faible et qu'il y a à l'avis et à la fois, quel que soit la SPJ a été congé parce qu'il n'y a pas le pouvoir qu'il a mérité. On va suivre le Grand Rendez-vous Économique 2018-là, ce dernier, avec France Duval qui propose un petit peu de neuf quelque chose. pour vous. Ne faut rien régler contre la même à l'activité et à l'économie. Au contraire, elle t'a más que les steps je vous laisse retrouver de l'obligation de la SRH. C'est un problème de la SRH. Qui ça lui? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettée sur le marché pour faire l'agenté PIPTI. Dépourgée pour PIPTI, 50 000 groupes pour mettre l'obligation BRH. Rapportons 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon! Et bien, son dollar m'a acheté pour me serrer, oui Fanny? Qui a joué dans le marché? Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon. Non, c'est l'obligation BRH qui met un petit duplice sous 7% d'an. Qui-donc? Il n'est pas perdu ma chère. D'ailleurs, c'est une renouvelle entre les obligations BRH pour 3 mois. Et qui compte exactement MAP Jeunie? MAP Jeunie, il y a toutes les banques et toutes les coopératives de la fédération et d'autres institutions financières. Et bien, avec l'obligation BRH, tout de même qui est... Oupine Palée Carole, Mali. Oupine Palée. L'obligation BRH, c'est qu'on boue cap fin cash. Pas négocier, mettez pou mettez. L'obligation BRH, c'est qu'on boue cap fin cash. L'obligation BRH, c'est qu'on boue cap fin cash. C'est qu'on boue cap fin en politique qui a un impact, comme nous connaissons l'économique. Bon, commencez-vous à l'exécutif? Bon, l'exécutif, comme nous disons... Comme nous disons, le Parlement n'a pas marché bien, si tu disais pas bon, ou mon troisième n'a m'espéré. Bon, l'exécutif, c'est deux façons de voir le bilan. Un, Jovenel Moïse n'a pas fait de grosses fautes. Jovenel Moïse était commencé comme président qui... Très vite, Port-au-Prince rappelait le bon souvenir du président avec des manifestations qui ont commencé. Il y a pile manifestations qui ramenaient le président à la réalité qu'il faut parler à mon Port-au-Prince, il faut parler à la société civile, il faut parler avec des acteurs. Et le président a même fait des tentatives pour parler avec toute la classe politique. Ça n'a pas toujours marché, ça n'a pas encore donné tous les résultats. Il y a toujours des iré du type Gaulois qui a fait des manifestations. Mais quand même, le président a lâché du laisse pour Ouvermène. Ouvermène, le boule dit mounyo, n'vle pas l'aven. Jodi a, en 2018, le président a continué en principe sous le même thème pour ça, d'autant plus qu'il dit qu'il a fait les états généraux de la nation, états généraux sektorielles, et sous les états généraux, si vous voulez aller jusqu'au bout du temps de a, il faut qu'il a changé. Là, on entend le président retournant. Le président a lancé des idées, des idées de projets, 24 mois dans tout le pays a. À la fois, il y a beaucoup d'incrédules, mais en même temps, tout le monde dit pourquoi pas. Tout le monde a besoin de lumière, nous avons besoin de lumière, tout le monde a besoin de lumière, mais son président dit là-bas, il y a un avant. Pour qu'il y a des incrédules, il y a des gens qui disent, à qui ça, on va faire tout ça ? Parce que, je venais le mot ici, il y a des gens avec le Généraux là-dedans, il y a des promesses. Les idées dans le conseil de promesses, il y a des gros promesses, des promesses qui font des comptes en leur temps, mais il y a des promesses là, on dit, mais en fin de compte, qui va payer ? Il n'y a pas de pétrole caribé encore, depuis octobre, il n'y a pas de pétrole vénézuélien en Haïti encore du tout. Ce pétrole n'a pas acheté sous prix sur le marché international. À la fois, il y a des sanctions ? Sur Vénézuélien. En Haïti, il n'y a pas de payer. Parce qu'il n'y a de l'Amérique, il n'y a pas de payer. 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 Alors, c'est Salier, je venais le retrouver. Il y a une situation complexe. C'est la première fois depuis 2008 que le président n'a pas de payer au Caribe. Et ensuite, son président, qui a une équipe compliquée. Le président a commencé, qui a été cité comme éventuel Premier ministre, qui n'est pas déjà devant le Parlement. Mais en même temps, nous connaissons que le président oublia a cherché un Premier ministre qu'on n'attendait pas. M. Lafontaine. Et M. Lafontaine s'est retrouvé avec des ministres qu'on n'entendait pas. Parce qu'on a beaucoup donné au Parlement qui avait tous les pouvoirs. Et j'ai un P.H.T.K. fonctionnaire. Autant nous n'avons pas de P.H.T.K., autant nous libres. Nous n'avons pas de P.H.T.K. Parce qu'en réalité, les députés sénateurs, chaque son pouvoir autonome. Et c'est une série de petits agglomérations, enfin des agglomérés d'élus qui mettent ensemble et puis nous sommes en ministres. Donc le parti n'existe pas en lui-même? Le parti n'existe pas en lui-même avec une ligne, avec une discipline. Pour le moment, c'est plutôt des chefs, des chefs régionaux bien des chefs qui réunissent sous des affinités quelconques qui ont parcellé le pouvoir et obligé de négocier avec eux pour mettre ministre, pour mettre directeur général. Et ça, c'est ressenti sous les performances du gouvernement. Parce que le gouvernement est fait avec des gens qui ont une équipe au départ, qui s'est fait rencontrer et puis s'est fonctionné ensemble. Et les gens, la rumeur dit que le président n'est pas parlé avec eux du tout, parce qu'ils ne savent pas du tout. Et il y a des ministres qui ont des performances et qui ont des ministres et qui ne sont pas dans le gouvernement. Mais il y a des complètes que le ministre ou le directeur général n'est pas dans le gouvernement. Oui, c'est ça. Parce qu'il est obligé pour contrôler, les gens qui me connaissent, les gens qui m'apparaissent et les gens qui m'apparaissent avec moi-même. Et là, il y a un directeur général qui n'est plus que le ministre. Le directeur général n'est plus chef, sauf que le directeur général... La machine n'est pas bloquée. La machine n'est pas... Parce qu'on a changé qui est l'administration en fait. C'est une pyramide, c'est un l'état de pyramide là, c'est le ministre et tout le bagage. Alors, ça a une des difficultés. Est-ce qu'en 2018, Jovenel Moïse va replâtrer, changer, modifier, oublier le gouvernement ou la façon de faire de ce gouvernement? On attend de voir. Est-ce que le président va trouver beaucoup plus de projets, d'idées projets pour ses autres ministres? Parce qu'il y a des secteurs qui ont oublié totalement le gouvernement qui n'est pas de faire concrètement. Et la caravane qui peut le greffer sous ça? Comment pour... La caravane, c'est une bonne idée. Si il y a une élection, demain matin, Jovenel Moïse a préélu. Parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a une caravane et dans la province de la caravane, on s'est satisfait. Alors, on s'est satisfait. Alors, on s'est satisfait. on s'est satisfait. Alors, on peut espérer qu'il y a une caravane dans la caravane. Cet amour ou bien cette initiative d'aller vers la province est une bonne chose d'autant plus que le président est situé d'habitude par la province. C'est tout pour pour au prince. Mais en même temps, la caravane a deux défauts. Un, la caravane vient et la caravane s'en va. La caravane a été de l'antibonite, de curer canal, de faire route agricole, mais bagaille ça ou c'est de bagaille qui m'a dit entretien. Si moyen pour faire entretien, ou capacité pour faire entretien, ou financement pour faire entretien, ou par là, dans un an, c'est l'avenir sur la terre. Et si on n'engage pas les autorités locales ? Non seulement les autorités locales, mais les institutions régionales. C'est-à-dire que la direction du ministère de l'Intérieur, enfin, le ministère de l'Intérieur est une direction de l'antibonite, mais il faut bien le moyen pour continuer le travail. Idem pour les travaux publics, Idem pour les autres. Le président a une bonne volonté, mais là encore, c'est une histoire de moyens. Les caravans ne passent, les caravans ne passent, les caravans ne passent, qu'est-ce qui reste ? Le président a annoncé qu'il y a un valable sur tout le pays. On va voir, parce que là encore tout, il faut pouvoir animer toutes ces grosses machines, parce que sans oublier de dire, et peut-être le président qui a découvert ça. Quand on cherche combien il y a des travaux publics, le ministère de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur, de l'Intérieur de l'Intérieur, il n'y a pas 200. Quand on cherche combien le ministère de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur, il n'y a pas 200. Il faut prendre 10 départements si il n'y a pas 200. Voilà. Tu comprends ? Et comme moi, je n'ai pas trois canards où c'est votre prince qui travaille, parce que c'est là qui vient de l'école. C'est là, c'est la madame de notre travail, etc. On se retrouve avec un pays qui n'est pas géré, un pays qui n'est pas assez irrigué avec de la compétence, et très vite, la caravane est arrivée et il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de monde qui continue à animer les présidents par là. Mais quelle relation qui existait entre le coordonnateur de l'Intérieur du Carnaval, la caravane avec le premier ministre et le ministère puisque nous avons gardé ce qui est en retour. Pour le moment un ministre qui est tout le temps président, c'est le ministre de la République. L'autre ministre, on ne le voit pas vraiment. Est-ce que la direction régionale est impliquée dans la caravane ? Oui et non. De temps à autre, il y a une réunion de coordination et de temps à autre, il y a une réunion et il y a une réunion. C'est ça aussi la gestion à la haïtienne. Donc, le problème institutionnel, c'est la jeune posée ? Avant Jovenel Moïse Rivet, il y a déjà un problème institutionnel là. Aujourd'hui, il y a la volonté de faire mieux et plus vite, sauf que l'institution est toujours faible. Et c'est là que PIA, des fois, n'est pas à dire à PIA parce que, on dit en avant et puis l'on vit derrière par un soldat ou par un officier. Donc, la démocratie insiste en plus sur les institutions, mais on peut avoir les institutions, toutes les élections en place, ça ne garantit pas qu'il y a d'autres. pour l'institution, et puis on n'a que les noms des institutions. Parce que, ça retourne très fort. Nouvellis rencontré ce même, le directeur général ONI, qui est responsable d'identification. Pour tout le pays, le directeur général l'a dit, presque 10 ans depuis qu'on fait ONI, même 12 ans, 13 ans depuis qu'on fait ONI, parce que j'ai fait les premières 4 mois en 2005, seul le directeur est nommé dans la boîte. Tout l'autre, c'est contractuel. Et ce sont institutions qui sont assez pérennes. Ce sont institutions qui ont pu l'arrêter. Voilà, un exemple d'une machine que nous mettons en place au matin, et puis on oublie acheter les équipes. CNE pas différent, nous rappelons tous les problèmes. CNE, nous comptons qui c'est CNE, au départ c'est une idée, après c'est un projet et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas une vraie institution. Et puisque aussi les travaux publics sont acteurs importants liés, le gouvernement a pris une décision pour travailler en régie, pour mettre les machines en place, pour mettre les contrats dehors, pour se poser les problèmes là. Mais est-ce que ça a tout, le travail en régie? Alors, on a beaucoup souri quand le président a annoncé que c'était 100 000 dollars par kilomètre de route. Si c'est vrai, nous sauver. Mais dernièrement, le gouvernement a fait un petit corriger le message là pour dire que c'est parce que les travaux publics préparaient route là, et puis 100 000 dollars c'est roule-vêtement coûter 100 000 dollars. Il faut détacher toutes les couilles. Alors, justement, parce que les couilles sont beaucoup plus élevées que les dernières couches de roulement qu'ils ont mettées sur route là. Et tout le monde connaît que l'achète, l'achète pour 123 million dollars de tracteurs pour faire route, mais ils n'ont pris route là. C'est vrai, l'achète, c'est important. Ils n'ont pris route là. Mais en même temps, il y a un vrai problème de surfacturation dans l'économie haïtienne, il y a un vrai problème de concurrence dans l'économie haïtienne, il y a un vrai problème de passation de marchés dans l'économie haïtienne. Et ça, c'est un problème de corruption que le président dit il y a un vrai problème après, il y a un vrai problème parce que la corruption a commencé depuis l'appel d'office, depuis la préparation de l'appel d'office, depuis l'appel d'office, depuis l'appel d'office, ainsi de suite pour ne pas aller dans la supervision, dans le contrôle, etc. On parle d'institution, qui est tout aussi important et le travail qui est présent depuis la dernière élection parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas de mères élus. Ça fait dix ans de mères élus. C'est peut-être ça, c'était des agents exécutifs qui étaient là. Ils ne pouvaient pas aller fort parce qu'ils ne pouvaient beaucoup plus d'office. Il n'y a pas d'élection. Non, du tout. Mais avant, il n'y a pas d'élection. Ça fait dix ans de mères élus. Ce sont des mères qui étaient là déjà de préval de l'élus. Qui ça? Ça veut dire que j'ai dit que toute ville dans le pays a été élus en tête. Et oui, il n'y a pas d'élection plus fort. Ils ont revendiqué plus. Nous vivons un épisode de Canavale pour faire n'importe où. C'est-à-dire que tout ça veut dire on s'occuper d'autres se passer. Ce pouvoir permet qu'un député a tiré parti des responsabilités et le parent parce que souvent les responsabilités ne sont pas exécutifs 电 Celtis 録 C'est le temps d'apprentissage. 3K élu en Haïti, c'est les gens qui élu pour la première fois. Par an, plus les gens qui renouvelent, ont mandé ici, ont mandé électifis. Nous sommes toujours dans des élu qui, dans la période d'apprentissage, ça coûte très cher, en erreur, en moyen, en financement. Mais les gens qui font, c'est qu'ils apprennent, qu'ils apprennent plus, pour la prochaine fois, au moins même si ils ne sont pas réélu, mais ils travaillent avec notre magistrat qui élu comme conseil. Mais est-ce qu'envers, il ne faut pas apprennent des présidents jusqu'à la base, comment la machine va fonctionner ? Non, il y a des séminaires. Il y a des présidents qui parlent de circulation dans le Port-au-Prince, qui parlent du salon du Parlement, le président a supposé qu'il a fait le carnaval, il a fait le déchet. Comment peut-on dire, Haïti, président de l'Aricom ? Oui. À propos, l'ambassade de l'Aricom, non ? Qui pense que le président travaille sur un dossier sérieux avec ça ? Après, il y a des présidents qui parlent de balles comme si bloqués. Alors, il y a des présidents qui compriment à être invisibles. Il y a des responsables dans l'État qui n'est pas fait travailler. Mais non seulement pas fait travailler, mais je suis corrigé pour ne pas faire ça. Lorsqu'il y a, pour voir sous-tête, ou bien pour voir sous-tête, pour voir sous-tête, il y a un moment privé, il est obligé de jouer le rôle. Et tout le président a tombé dans le même piège. Parce que le piège du paraître, à la fois, il y a un prix pour ne pas être invisibles, mais il y a un prix pour ne pas être paré. Ne pas être paré du tout à lui-même, il y a un prix, mais après ça, il y a un prix. Il y a un prix pour ne pas être paré. C'est le conseil de Mério. Mério là, il y a un prix pour ne pas faire ça seulement. C'est ça que l'on a dit. Et puis, SMCRS là pour ne pas faire ça dans toute région métropolitaine. SMCRS paré moins en eux. Mais le président ne pas bien avec le magistrat. Ça peut être résoudre. On peut faire un coup de fil, il y a un mois ou un mois et demi avant de résoudre. Et finalement, la population perd le fait. En partie. Et la santé va payer ça, l'environnement va payer ça. Il y a un bon monde pour ne pas recevoir une facture. Parce que pour ne pas entendre, il n'y a pas réussi à parler. Et les séminaires, ça n'a pas dit. Là, il n'y a pas fait. Mais qui s'encrivait leur chef? Le chef, il y a un chef qui connaît. Le chef qui fait tout grand. Et le chef qui ne parle pas à l'apprendre. Et malheureusement, pour nous, de plus en plus, et ce n'est pas en Haïti seulement, on a regardé les États-Unis à vivre avec M. Kélé, Donald Trump, des gens qui ne peuvent jamais dans l'administration retrouvés au plus haut poste dans l'administration. Et parlons des États-Unis, on a regardé qu'en janvier là, comme David, il y a toute l'équipe qui vient de travailler. Actuellement, en France, ce n'est pas différent. Il faut faire des séminaires gouvernementaux, des séminaires à tous les niveaux, et pas des séminaires pour ne pas le mettre. Parce que ici, ça veut dire, nous faisons, nous allons, 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 l'administration publique, elle doit suivre les procédures pour que les comptables publics quittent chaque la fête. La plupart du temps, les ordinateurs, les chefs, elles sont favourites. L'administration bloquée, parce qu'après ça, lesilimets de comptables publics, lesilimets de comptes, moi, pour pas qu'elle soit conven 어려uble, Ce simple point de blocage n'a pas de répercussions sur l'administration. Pour les contrats des contrats actuels, comme pour les achats importants de plusieurs millions de dollars, nous bloquons parce que les chefs, les chefs, les chefs, les chefs, les chefs, les chefs. Vous avez parlé de nouveaux acteurs au niveau de l'État qui ne peuvent pas gagner connaissance du milieu. Nous ne sommes pas capables de prendre tous les acteurs, nous prenons deux-trois. Nous commençons avec le président d'abord. Le président nous a dit que nous avons questionné volonté de l'Etat de l'Etat. Tout à fait. Mais, François Duval, nous sommes en 24 ans. Et même si Haïti sont des miniatures liées devant les États-Unis, nous ne sommes pas capables de couvrir tout ce qu'il y a de tous ces problèmes. Quelles leçons l'on va prendre? Le président nous a besoin de trois, quatre, cinq autres qui ont vraiment été délégués. de pouvoir que le baille, que le baille résoudre une série de problèmes. Ici, nous avons jaloux de partage de popularité, de partage de responsabilité, de partage de pouvoir. Il y a des dossiers, il faut le président le matin, il faut dire que ce n'est pas fait, il faut régler le dossier. Il faut quitter ce n'est pas fait, il faut quitter ce n'est pas fait. Dans six mois, dans un an, il faut quitter ce n'est pas fait, il faut révoquer ce n'est pas fait, s'il le fait. On dit dossier, ce n'est pas comme si vous parlez de détails, pop gazole, pop ceci, pop cela. Non, 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 vraiment de où on met le dossier et puis tu attends. Ou bal travail. Mais où il y a plusieurs personnes qui ont fait ça avec vous. Parce que le pays, ça n'oublie pas, tellement il y a un problème dans le pays. Tellement il y a un secteur qui ne peut pas marcher, tellement il y a un secteur qui peut marcher, parce qu'il y a des fois qui peut marcher tout, nous ne peut pas marcher, parce que vous même, ça va. Mais même le ça va, il faut que tout le monde peut garder de temps à autre, qui peut se corriger, qui peut se améliorer, parce qu'on peut toujours faire mieux. Nous allons proposer ça et nous allons tout préparer pour parler même de premier ministre, comment ou même, où est monsieur ça, qui parle de son nom et qui résultat et façon de gouverner le droit, quelque sorte. A peu d'une dans quelques instants. Il y a un peu de temps pour bénéficier, 7% obligatoires. Il y a un peu de temps pour bénéficier, mais il y a un peu de temps pour bénéficier, mais il y a un peu de temps pour bénéficier. Il y a un peu de temps pour renouveler l'obligation BRH. Il y a un peu de temps pour renouveler l'obligation BRH pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement MAPJONI Péduceur? MAPJONI, nous avons tous les banques et toutes les coopératives, dans les fédérations et les autres institutions financières. Eh bien, avec l'obligation BRH, toutes jeunes, ou qui ne parlent pas, mais qui ne parlent pas. 7% obligatoires. 7% obligatoires BRH C'est quand vous captez cash Pas négocier METE POU METE Les capri bas goûteux La défense d'un telèm La faise à faire marcher Toujours gens ou tablés Ou toujours faire confiance Passer le bas ou performance Pas satisfait sans mot Lors ces clients se j'ai pas cru So j'ai pas cru Toujours boc Côté Mes amis So j'ai pas cru Toujours boc Côté Côté So j'ai pas cru Toujours boc Côté Mes amis So j'ai pas cru Toujours boc Côté Côté So j'ai pas cru Vous suivez les rendez-vous économiques de l'année 2018, le dernier de cette saison. Donc, nous parlez avec tout le monde Et nous mes politiques Là. Mon petit caractère Par rapport à l'économique Qui parfois abstrait Et dérangé par l'évent Mais ça nous nous retrouvons Là Aïtien est un politique Oui, oui, oui Deux minutes Nous consommons la bille politique C'est ça Maintenant, nous parlez de président Nous déjouons Le premier ministre Comment peut-on interpréter la performance du premier ministre haïtien ? De deux façons Un, c'est une très bonne performance Dépendant de quoi tu es ? Son premier ministre idéal Pour le président de la république Qui pas fait compte à président Qui pas fait compte à ministre Qui pas fait compte à personne Qui pas fait qu'une vague Qui pas en relief Qui pas parait Qui existe Le problème Le problème C'est que de premier ministre Sans premier ministre Nous rendons compte Que le poste n'est pas nécessaire Et jeudi à la Si on m'a dit premier ministre Il faut jouer Qui peut jouer Souvent Premier ministre Très présent Jacques-Édoué Alexis Nous a dit que ça est fini Depuis là Quasiment Pas un premier ministre Qui parait Nous a dit que ça Nous a dit que ça Nous a dit que ça Nous a dit tranquille Et puis après ça Vous allez Non Non Honnêtement La mode a duré Très longtemps Jacques-Édoué Alexis Avez duré très longtemps aussi Mais tout Deux finis dans le compte à président Alors ce que Je conseille de notre premier ministre Qui pas fait Que pas fait qu'une vague Qui est tranquille Et puis tout ça a bien passé Je dis à tout le monde Je dis à tout le monde Alors maintenant Vous n'avez rien Donc l'intention de Que 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 l'intention de On s'est rendu compte Que c'est pas nécessaire Mieux vaut que Nous sommes élus 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 Les responsabilités Nous sommes élus Les ministres Avec plus de responsabilités Que d'autres Mais c'est le président Qui gère son affaire Donc peut-on dire Que nous gagnons Un approche présidentielle Oui C'est président Oui Oui Donc la fédérale En France Non Non Ça ne fonctionne pas ici Pour le moment D'autant que Les partis politiques Toujours difficilement Trouve Kohérens Ce qu'il faut Pour que C'est une Premise Parce que Même Les majorités Parlementaires Et Jacques Guillafontan Pas sorti Dans la majorité Parlementaire Ce président On ne s'y attendait pas Tout à fait Tout à fait Mon mètre Y a Mon vrai difficulté Non baye président Non baye premier ministre Est-ce que Mon ministre Le 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 ministre de l'Éducation nationale aussi a joué son rôle. C'est-à-dire, le baccalauréat a fait, il n'y a pas passé, il n'y a pas passé. Mais pour le moment, il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale sur la gestion EPT, ce gros projet de la communauté internationale. Il y a le tigre qui a le directeur général là. Mais pour le moment, c'est le seul ministre qui a parlé de ça et qui a une autorité qui n'a pas de courant qu'il y a le tigre qui a Justin Phil. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire quand même que le ministre a pris sa responsabilité. Cette semaine encore, il a parlé dans le nouvel list pour dire que maintenant, c'est lui qui signe, c'est lui qui gère, etc. Bon, mais le conseil de l'autre ministre qui a un tigre faible, 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 faible. Vous pensez qu'il y a un changement? Le changement est annoncé depuis quelques temps, mais toute la question est de savoir qui sa président voulait vraiment. Parce que ici, ce n'est pas un groupe majoritaire là qui a décidé vraiment. Ce n'est pas une société civile qui a décidé vraiment, c'est le président qui a décidé. Et je me souviens qu'à NMH et d'autres membres de la société civile qui ont rencontrés président peut-être en novembre, le président a dit lui-même, il n'est pas au courant. On lui avait posé la question directement, est-ce qu'il y a un changement de cabinet? Il n'est vraiment pas au courant. Vraiment répondre de façon... Ça va dans la tête lui. Ça va dans la tête lui. Et est-ce que ça a changé entre-temps parce qu'il y a vraiment une grande pression qui a faite pour gagner le changement fait, pour que la chaise musicale a fonctionné, même si nous avons plus de résultats des fois, mais au moins, on apparence de changement. Je ne sais pas pour le moment si la décision est prise, mais il y a vraiment des ministres qui sont faibles et des ministres qui ne donnent pas de résultats. Président de la Chambre des députés, président du Sénat de la République. Le changement est récent et on n'a pas évalué. Est-ce que ça veut dire que le rapport Petro-Caribéa qui fait actualité pendant tout le 2017, tout mourit avec le changement de leadership? On va voir. Est-ce que la lutte contre la corruption est là? On va voir. On attend pour savoir où le président Lambert et le nouveau président choisit bientôt pour la Chambre des députés veulent conduire la majorité et conduire le Parlement haïtien pour cette législature. Pendant qu'on dit Petro-Caribéa, c'est un événement de l'année 2017. Tout à fait, tout à fait. Un rapport, un premier rapport par le sénateur de la torture, un deuxième rapport par le sénateur Beaupin, deux rapports qui disent qui ça, on va être une autre où il y a l'évidence qu'on a un problème dans les gens complètement dépensés. Qui est-ce qui a mal joué? Qui est-ce qui a mal dépensé? Qui est-ce qui a volé? Qui est-ce qui a dilapidé? Il y a un monde qui fait défense sur eux, qui explique que ça a provoqué, c'est pas vrai. Mais ce rapport, pour l'histoire et pour l'exemple, t'as fait pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que le Parlement sanctionnel, le Parlement dit sanctionnel, le Parlement dit le rejeté, le Parlement dit l'approuvé, le Parlement dit à le continuer, mais que le Parlement a statué sur eux. Et le Parlement fait une statué sur eux pour continuer à faire des marchés. Mais le Parlement patiné sur eux? Non, mais... L'aplié le toujours. Ah bon? Non, c'est un stade lecture parce que le rapport n'a jamais revenu à l'autre du jour. Ça vle dit qui ça? Ça vle dit qu'encore une fois, le Président a dit un parol la bataille contre la corruption, et lui a dit un parol lui a dit un parol il n'a pas d'accord avec la corruption, et puis dans le fait, il n'a pas qu'à matérialiser ça nous dit. Et c'est ça, peut-être qui, piège que Jovenel Moïse ouverbe a été lié, ou bien ouverbe pour le preuve par contre qui est, bataille contre la corruption, le Président a ouvert piège depuis le discours d'introduction. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord avec ça. Vous avez parlé d'ailleurs que la majorité a donné des dissensions entre eux-mêmes. Mais je regarde un cas bien spécifique. Le voyage du Président en Europe, qui est le Président, toute qualité de problème qui est, c'est de créer, que ce soit toute déclaration de fait sous le Parlement, sous la justice, est-ce que là, ce n'est pas même l'équipe, c'est lui-même qui est. Oui, il faut dire que l'opposition à Jovenel Moïse est dans Jovenel Moïse et autour de Jovenel. C'est plus que ça qui fatigue l'année sa que tout autre chose. Nous, on ne peut pas passer avec le budget. Tout est kakofonique autour du budget, mais c'est ça que tu écris dans le budget ou bien mal interprété ou bien bien li. Mais le problème est-ce que ce n'est pas que ce n'est pas que ce voyage à Paris prouve qui ça. Il faut toujours être transparent. Il faut expliquer tout de suite parce qu'il ne faut pas expliquer tout de suite tout ton bon complot, tout ton bon imagination pour le travail et puis après, chaque fois, on n'a jamais su pourquoi le Président n'est pas arrivé à Paris à temps. On n'a jamais su qu'est-ce que le Président faisait à Londres. On n'a jamais... On n'a jamais... Bon, clarifié. Là, c'est le problème de la communication et moi, j'ai dit à plusieurs reprises d'année, un Président qui a quatre pot-parole n'est pas qu'un pot-parole. Mais est-ce que ce Président a besoin de pot-parole? Non. Est-ce que le pot-parole n'est pas le pot-parole? Peut-être pas, mais quatre là déjà sont montrés qu'on a un problème parce qu'on n'a pas qu'un pot-parole. Les pot-parole sont tellement divisées que ça se perd et l'envie de communiquer tout, le Président en fin de compte parce qu'il y a une question qui a posé c'est qui les hommes forts autour de Jovenel Moïse? Il y a une liste dit à un certain moment que c'est Jovenel Moïse et Jovenel Moïse seulement. On ne les voit pas. S'ils existent, on ne les voit pas. On ne les voit pas leur main. On ne les sent pas. On ne parle pas qui a porté tel dossier sous le dos et qu'on ne peut pas parler ou qu'on ne peut faire autorité parce qu'il y a un morceau dans l'autorité du Président en Bali. Qui veut dire Jovenel Moïse, malgré le physique, il y a un petit peu et même plus petit. Je suis arrivé à boucher tout le cabinet et tout le monde qui a eu lieu. Le cabinet du Président n'existe pas vraiment même si c'est M. Lalo qui est chef de cabinet qui est son ancien ministre c'est-à-dire quelqu'un qui était à l'université mais en réalité c'est le Président qu'on voit. M. Lalo ne fait pas de déclaration. Le Premier ministre est totalement effacé mais j'aime dire c'est peut-être la meilleure façon pour lui de rester Premier ministre et les ministres sont la plupart d'entre eux effacés totalement également. Ça fait que c'est Président, 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 Président. J'en ai dit la Canaval c'est Président, Fatra c'est Président, l'Armée c'est Président, enfin tout le monde c'est Président. Maintenant, est-ce que Président réalise ça avec un bon changement? Parce que nous, oui, nous avons un petit qui est bien spécifique. Lionel Messi n'est pas capable de venir l'Argentine malgré tout ça fait que je vous présente. Il n'est pas selon nous. Moi, mais si, mais moi, je ne parle là. Messi, le meilleur buteur avec l'Argentine, la sélection d'Argentine n'est pas un brainer avec Messi. Ça veut dire qu'il y a un problème. De tout le temps, c'est le meilleur buteur avec l'Argentine. Et puis, pendant la sélection, la sélection va être champion en 1. Il y a un problème. Nous, pas qu'à gagner un match avec un seul jouet. Nous, pas qu'à faire une équipe avec un seul monde. Il faut que nous avons un bon gardien, un bon défenseur, un bon milieu de terrain, plus un bon atta. Il faut que nous avons quatre jouets pour faire une bonne équipe de football. C'est la même chose pour un pays. On ne peut pas ni jouer seulement sur la caravane, ni avoir seulement le président comme animateur de tout le jeu économique, politique, administratif, etc. du pays. On ne regarde, nous, comment vous exprimez ça? Là, on regarde, la mi-temps bagarre, acteur qui nous a parlé, le président, ton non pieuvre, le l'électricité, 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 avec un bégon, le l'électricité. Et ça, il y a 2010, il n'y a pas le grand plus parce qu'il n'y a pas le grand international. Ah oui, totalement. Totalement, le président, il n'y a pas leur statut qu'il prend comme échef de temps. Comme vous avez fait résumer l'émission, qui est-ce qui m'est Chilien, Chilie? Chilie, parce qu'on n'y a pas d'entendre parler de Chilie, mais en réalité, Haïti toujours y a un problème qu'on n'y a parlé de ça déjà au début de l'année, on décision pour le prendre sur qui politique migratoire qu'on veut appliquer. Peuple la, force nous à le Chilie. Parce qu'il décide le pour le Chilie, il prend le koble, il prend le ville, il met le avion, il dit le pour le Chilie. Jusqu'on n'y a Haïti pour qu'on décide qui j'en a géré, population ça, nouvelle communauté ça qu'on a créé au Chilie, nouvelle relation ça qu'on a créé avec Chilie. Yon n'y a eu que nouvel l'isait met accent sou l'année sa, son Haïtien qui a un bon Chilien qui a un 9ème étage qui a plaké kol en bas. Sauf que ici, nous oublions le décoril. Au Chilie, au décoril. Ça, M. Féa, dans tout le pays, dans tout le pays sous la terre, son bagay extraordinaire pour qu'on mouna tombe pour laisser attraper pour sauver la ville. Nous, nous avons des questions Chilien pour nous adresser tout comme nous avons des questions dominicaines pour nous adresser tout comme nous avons un ané avec TPSA. En fin, nous avons un président tout le monde qui finit par entrer dans TPSA. Nous avons des questions migratoires pour qu'on a dit qui ça a fait, qui a géré ses bras, ses cerveaux que nous n'ont pas intégrés dans l'économie. Que Chilie, c'est un résultat déjà parce que l'année c'est une part de faire Chilie. Pour nous dire qu'il y a un cobre pour la consommation pour nous faire un point de goût. Nous sommes un cobre mais tout le bras qui partent pour le marché du travail qu'on va rencontrer pour mettre. Tout le professionnel est déjà au travail et puis l'économie ralentie depuis après 12 janvier parce que 8 ans après nous n'ont ralentissement net et bien ça peut nous faire. Heureusement que nous n'ont pas pour Chilie pour nous une partie. On peut le regretter qu'on paraît ici tout mais on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il reste mourir ici en paix. Et nous n'ont pas parlé de démocratie, nous n'ont pas capable de l'opposition. Nous avons exprimé l'opposition là. Ils ont essayé après c'est déboulonné Jovenel Moïse mais ils n'ont pas réussi et nous n'ont pas réussi. Et nous n'ont pas dit qu'il y a un point et frappant de 2017. Très vite, on a essayé de faire des manifestations. Très vite, on a essayé de faire des manifestations. Très vite aussi, on s'est cassé les dents parce que le président FEC est élu, le président de la première année mandale et le président, pour le moment, j'aime dire déjà, pourquoi faire qu'une grosse faute? Donc, en 2018, il y a un changement de stratégie qui a préparé en 2022 ? Il y a préparé des fonctions ? Le problème, c'est que les prochaines élections sont très lointaines. Trois loin pour eux ? Oui. Et c'est ça, peut-être des fois, qu'il y a un espèce d'impatience. Déjà, maintenant, qu'on parle d'allonger le mandat des sénateurs, ça veut dire pourquoi il y a une élection ici du tout ? En tout cas, pas en 2018, pas en 2019, si je m'y comprends. Sauf si, c'est en fin 2019. Minusta ? Qui est allé, qui est allé tranquillement, qui est allé sans regret de notre part, qui est allé sans résoudre le problème de choléra, qui est allé sans résoudre le problème de tout le monde que les soldats ont quittés ici et qui est remplacé par Minus Juste qui, pour le moment, n'existe pas. Et la première sortie, Minus Juste a accompagné la police. C'était grand, elle a fini mal. Depuis lors, j'ai l'impression que Minus Juste entre en bon cabane et il a ptent de meilleurs jours pour le sortir. Et Petro-Caribé ne parlez de l'île là, mais pour qui ça, c'est l'eau à la mode seulement qu'on mette dans le bassin ? C'est l'île qui a bataille. On connaît qu'en la mode, tu n'as pas compté en bas ça. Vraiment, c'est l'île qui a bataille pour sortir tête l'île en bas de l'eau Petro-Caribé c'est l'eau à la mode. Plus que les autres, plus que ses ministres, plus que les autres qui ont été mis en question, c'est l'eau à la mode Pendant 2017-là, il y a eu beaucoup de lapsus, de beaucoup d'élus et ça a fini par marquer en 2017-là. Mais en réalité, ça va nous un portrait de pays à Capgouma avec deux langues, de pays à Capgouma de réalité linguistique. Des fois, il y a eu un sens pour parler français, il y a eu un sens pour les gens qui parlent créole là et il y a eu un sens pour les gens qui attendent en général. Ce n'est pas toujours la même chose. Oui, si tu as un déblier là, et malheureusement, c'est un moment qui est difficile, c'est un moment qui est grave. La police nationale a grand dévue. La police a été victime parce que le policier a mouru et il a pu s'allumer moi parce que c'est pour nous le travail, c'est pour protéger et servir toute la population. Mais aussi, la police a fait des bévues particulièrement à grand dévue. Mais d'autre côté, encore tout, parce que des fois, les policiers sont énervés et c'est peut-être qu'en 2018, pour le président, je répète bien, parce que le président a décidé de remobiliser l'armée. Le président a eu deux forces, constitutionnelles, légales, qui sont la police et l'armée. Il faut que les remènent tous deux de même à l'armée. Il faut que les remènent tous deux de même attention, à la fois, soldats, mais policiers, déjà là. parce que si nous n'allons pas gérer ça bien, ce sont des problèmes de préparer en 2018, en 2019 pour le pays. Beaucoup de bruit autour de l'armée qui s'est dit le 18 novembre, nous n'allons pas de l'armée. Pour le moment, nous avons des parades et c'est surtout ça relier, bien qu'il y a peut-être d'un corps de génie, de faire des miracles, etc., Il faut que nous redire, nous n'allons pas fait ni pour faire parade seulement, ni pour occuper de faire des travaux de génie, de faire des travaux de santé, de faire... Non, on amè, fait pour l'gon vraie mission, fait pour l'gon vraie objectif, et le fait pour l'gon on ennemi. Parce que c'est oub yon a veille nèk la, oub yon a gouman nèk la. C'est deux rôles sa oub yon a me gen, le entende... Oub yon a gout yon a l'omou? entende yon a pelle oub yon a veille, nan l'autre temps oub yon a gout yon a bel. Nous n'allons pas inventer oub yon a l'amè qui pa gen mission sa yo, qui pa gen vision sa yo, et là, nous entretètes, nous n'allons pas yon a qui est très compliqué. Parce que de bou gon amè, l'on gade à droite ou gade à gauche, il faut l'gade qui sa gen face ou. L'on gade sa l'amè dominikène gen an men l'jodia, et nous gen an pile en pile en pile de coups bou nan l'depense pour nous mettre un bagay qui est plus ou moins de force équivalente. Parce que l'effort, c'est l'équilibre de la terreur tout le temps qu'on bija pour chercher. Si yon a pas ça, pour l'apparouman nèk. Sou gon amè gen 1000 moun, et puis l'arrivée dominikène gen 20 000 moun, pis trop ferme en 100 000 moun, nan. Parce que c'est l'empêche du rôp fè. Sou gon amè, qui seulement gen machine ou bien seulement qui gen fuzi et que l'autre l'an fasse assez de temps que c'est mitra ette li gen an, en ben, c'est ton rôp pèche du. Parce que il faut que la puissance de feu soit plus ou moins équivalente, sinon tu perds de l'argent, tu perds ton temps. Et l'armée, ça coûte cher, ça coûte très cher, si nous voulions gen an. On croit l'aviation, Jean-Prézident, dit que l'arrivée dominikène, on croit qu'à suive les frontières vraiment, bien que nous croit que les frontières, et là, c'est l'économie et la politique, sont décisions que l'Aïti prend pour l'ouverture dans la République dominikène. Ce n'est pas parce que il n'y a pas un policier, parce que il n'y a pas l'armée, nous faisons les frontières libres. Ce n'est pas parce que nous avons décidé d'ouvrir les frontières. Est-ce que ça veut dire que la police frontière n'est pas un bon résultat d'entrer avant 12 janvier? Avant 12 janvier. Pas de gen, ni l'armée, ni la police sous frontières, sauf que l'arrivée dominikène n'entrée pas aussi à l'aise en Haïti. 12 janvier, tremblement, n'était arrivé, le président Fernandez venait visiter, le président Préval, lui offre l'assistance, nous ouvrons les frontières, nous commençons pour l'assistance humanitaire là, et tout le reste a suivi. Depuis, nous ne pouvons pas dire qui ça pour nous faire avec la République dominikène? Si vous nous dites que vous payez, vous dites ça de façon claire et net. Parce que ici, pour communiquer, on parle les yeux, on parle les poules encore, la République dominikène est obligée de réfléchir par l'avoir, de chercher une solution. Pour le moment, c'est Haïti qui ne veut pas percevoir de taxes à la frontière. Point. On finit avec les personnalités de l'année, donc on finit garder. Ça a sauté avant? Oui, ça a sauté avant. Ça, c'est 24 décembre et ça, c'est 30 décembre, dernier journal. OK. Marlène Bastien, alors, je vais vous dire que c'est odalphabétique. Oui, tout à fait, c'est odalphabétique. C'est pas numéro 1, c'est un militant de la première heure de tout combat de la diaspora, à la fois pour Haïti 5 et 6 d'ajout de traitement pour y venir en TPS. Tout combat Haïti a mené, c'est Miami, la base là, parce que c'est Miami, la capitale de l'Aïti. C'est 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 la capitale de l'Aïti. Oui, non, c'est pas nous. Capitale de l'Aïti. C'est la capitale de l'Aïti. C'est la capitale de l'Aïti. C'est la capitale de l'Aïti. Évalué mon plan. Le sénateur, responsable de l'évaluation et de la correction et des ajouts de la capitale de l'Aïti. C'est la capitale de l'Aïti. Il n'y a pas de trait ? Non, il n'y a pas de trait. Il n'y a pas de correction. Chaque monde à ce qu'on doit être mettée, chaque monde à ce qu'on doit être retirée. Nous, on attend que ce rapport soit validé par les Chambres. Parce que pour le moment, le rapport n'est qu'un projet de rapport, parce que le rapport a beaucoup de gens qui ont une sanction de chambre, personne n'a pas de croire. Prouvez le rapport. Elle est bien aimée? Comédienne, jeune comédienne qui a occupé les planches cette année, une fille qui réussit à faire une rire sous des blagues que c'est la seule personne qui a fait. Ça veut dire qu'il y a un changement qui a fait dans la société. Oui, on a provoqué, on a fait des blagues et vraiment touché à des sujets que d'habitude ne font pas en public, encore moins pour faire une rire sous eux. Ils suivent l'autre monde, Florent Jean lui, il suivait Christina Guérin, mais lui même s'il était plus jeune, il s'est dit qu'il y a une autre personne, parce qu'il a trouvé qu'à la fois, il a fait un travail de comédienne, il a écrit, il a interprété, et elle a eu un rayonnement, parce qu'il y a réussi, il a fait un bagage que très peu d'artistes haïtiens fait ces jours-ci. Plusieurs représentations de même spectacles. Monsieur Farel, si il y a un bâle qui a mouru cette semaine, ça continue toujours. C'est l'autre type de spectacle. Il a fait une fois, il a fait deux fois et puis il a mouru. Gaël, marché de l'université, oui. Ce qui est vraiment extraordinaire. Stanley Gaston. Le bâtonnier, le bâtonnier de l'autre des avocats et président des Baro d'Haïti, qui fait deux cours en essai. Un, il vit que Baro avait gagné depuis quelques années. Il met en accusation son secteur, son secteur de travail, c'est-à-dire la justice, que c'est avocat lui-même. Il parle en 10 ans. Il fait un discours retentissant à l'ouverture des tribunaux. Il a fait un congrès international avec 500 juristes étrangers, moitié étrangers, moitié Haitien, fait ovin ici. Pour à la fois, faire mon café justice en Haïti, café douan en Haïti, on n'en que ou non schéma global ou pas pour kontou et que faut travail bien ici parce qu'on a gardé son offert. Tout à fait. Will Donald Guerrier. Football, là, on a un souterrain. Ce joueur, il s'incrivait plus loin. Ce joueur, il s'informait en Haïti, jouait en Haïti, il jouait l'étranger qui est plus loin. Ce sont produits locaux, ce sont belles produits, ce joueur qui fait nous rendre fiers. A l'essai de la Coupe de l'Europe. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, on fasse des plus grands et d'y jouer bientôt en sélection nationale, c'est-à-dire qu'on est satisfait de sa performance. C'est le meilleur joueur dans la concrète. C'est le meilleur joueur. Ça ne devait encore. Oui, il y a un bon niveau. Michel Joseph. C'est l'Haïtiens qui est au Chili, qui est souvent chilien, qui est tombé au 9e étage. Et nous, depuis que nous avons fait le classement, toujours un monde qui est présenté, ça m'a dit la diaspora. Mais la diaspora travailleuse, la diaspora ambitieuse, la diaspora qui est allé à l'épreuve et qui est allé à l'épreuve de Christophe Colomb. C'est-à-dire qu'il découvre d'autres horizons, fois assez au Chili, fois assez haïtiens. C'est ça qui représente pour nous les cent mille et quelques haïtiens qui sont au Chili. Youri, la trotue? Sénateur, président du Sénat cette année, Mandel fait fini, mais il a essayé de donner une nouvelle impulsion au Sénat. Ça n'a pas toujours marché, ça n'a pas toujours donné les résultats, mais au moins, m'dakazi, il y a de nettoyer les figures sénales, nettoyer les figures par le man. Son moune n'y a dit qu'il y a de l'ambition, son moune n'y a dit qu'il y a de loin, et bien, on n'a suivi. Puis l'ouye que le Sénat. En tout cas, il a suivi, il a continué de garder, deux ans plus que son moune qui est passé dans l'armée, son moune qui est dans la justice, son moune qui est élu, son moune qui est dans le gouvernement, en réalité, son vrai homme d'État haïtien de ces dernières années. Prochaine, c'est une balle de l'Itop, Jovenel Moïse. Bon, c'est le président. On a toute l'idée. Le président, c'est son année, c'est son année encore, et il n'y a pas eu un an, 7 février-là. Laquelle Pellissier? C'est la fierté de l'année pour nous, et c'est en 2017, tout le monde a oublié ça, mais c'est en janvier 2017 que il est presque Miss Universe. Là, nous, c'est tout bon, c'est eux deux à criter, mais on n'y croyaient pas, mais c'est une métamorphose de voir une jeune formée ici qui continue à étudier à l'étranger et qui a une performance pour une représentation. Donc, Miss Pavlé dit qu'elle a fait éducation sur le projet de l'État? Non, non, non. Elle a la tête bien faite, la tête bien pleine et le corps bien fait. Vous pouvez parler à Cédé René Breval. Oui, c'est le président Mouria qui ne disparaît pas. Juslem Breval, la transition. C'est le président mal aimé, parce que c'est ça que dit en bas et ça. Juslem Breval fait partie de la liste des trois présidents provisoires qui réussissent en bonne élection. L'état Pascal Drouillois avant, Boniface Alexandre et juslem Breval. Bon, élection fin faite et puis, ils ont condamné, ils ont retiré privilégieux, ils n'ont pas eu de job, ils ont arrêté, mais ils ont arrêté. Ça veut dire que vous connaissez, c'est une lâcheté. Nous montrer ça, c'est pas du valier ce que tu as dit. Oui, totalement. Nous comporterons ça. Sigoura Haïti. Sigoura Haïti, c'est une entreprise, nous avons une autre entreprise, mais une entreprise qui travaille à un côté que tout le monde oublie dans le pays. C'est Saint-Nicolas. C'est-à-dire le dernier point nord-ouest pays et qui s'albaye oublie que personne baka paye. On courant que population d'accord paye. Grâce à une technologie innovante, c'est compteur prépaye, des compteurs comme Internet, des compteurs comme SEMDADJOLA ou baka vol les courants. Mais mieux que ça, il y a un peu de dire encore, Sigoura vend on courant que population paye. C'est ça, EDH baka fait, c'est ça, producteur d'électricité privée baka fait, c'est ça, l'État ici baka fait ici. Sigoura réussit fèle, si Goua gen de prix international parce que le développe yon mix énergétique à la fois avec un nouvelab et de façon traditionnelle, li baye courant, courant disponible nan zon nan et non zon ki totalement recule si nou pa jemme gen pojet baye courant nan zon. Mon projet pilote ki réussit m'en pa l'attend du tout. Même s'il gen financement international, même s'il gen support international, mais si Gouvernement te réussit touche nan men tout abonné EDHO, nous tap moins mal. Tout à fait. 2018 soit la, en Gouliou. En fon fa attention parce que l'ékonomi yon ka derape, bien que ce n'est pas mon plase pour m'en dili, mais Gouvernement nou dilem si m'en bien comprenne. Gouvernement vle continue à l'évite et Gouvernement jusqu'à présent poko gen n'a ka dit apui total de alie à ITO pou l'gen plus fond, plus capacité de trouver de l'argent pou l'sien salgé pou l'sien avec FMI, pou l'sien avec sa pou l'sien avec les grands bayer pour que les équilibres soient retablis parce que sinon déficiaire ce n'est pas que déficiaire condamnable mais il faut déficiaire pour de bonnes raisons. Si ce n'est pas ça, on va payer ça très cher. Donc tout ça nous dit la présentation pour vous allez vous montrer votre traite personnelle pou le garder ça qui est passé bon n'a ba et très chèrement Ensuite, décider quelles sont les priorités. Nous dit ça là déjà, nous a tous les problèmes pour qu'on résoudre tout. Qui est ce n'a pas passé avant ? Sinon, on va essayer de tout résoudre et nous ne pas résoudre rien. Ou pas attendre rien que l'opposition pour aller... Non, Haïti c'est église. Tout peut arriver à n'importe quel moment mais en principe la gouvernement encore dans une période d'une demi-heure là un an président pour qu'on finit et si le président va faire des zéros et lui-même parce que souvent nous nous disons que l'opposition c'est vous-même. Ces déclarations sont mauvais bagay ou dit ou mauvais bagay ou fait qui mettent vous en plus de problèmes. Là, on attend le président sur plusieurs dossiers des dossiers qu'il annonce que l'on parle de travail sur vous. Fatra, parce que nous t'en remèner notre capital notre pays qui est plus propre, courant. Nous avons commencé les dividendes de la promesse pour nous. C'est un peu qu'il y a 24-24 pour nous être plus courant. Sécurité, nous voulons que ça a l'air après l'utile dans le jouet là parce que l'air sont nouveaux acteurs et nous voulons des petits changements tout petits. Le président, c'est que nous nous sommes tranquilles, nous sommes des choses de ce genre parce que améliorer la vie des gens souvent c'est de grande mesure mais des fois aussi c'est de petite mesure. Pendruval, merci beaucoup parce que nous lançons pile balba ou là et nous avons réagi à tout et sans qu'il n'y ait aucune préparation pour l'émission donc nous espérez qu'on a passé une bonne année 2018. Bon Dieu, après ton vie peut-être 2018 t'as pas tiré rendez-vous encore là. J'espère, on a tourné pour inviter nous. Merci beaucoup et un plaisir d'être avec toi encore une fois. Merci beaucoup, c'était bien le dernier rendez-vous économique de l'année 2018 certainement après semaine prochaine pour Magazine Économique. Un grand plaisir l'année prochaine vous voulez grandir pour économiser. C'est Dieu nous prête de vivre. Sous-titrage ST' 501